Donc dans cette vidéo, on va parler des vecteurs unités. Donc un vecteur unité, qu'est-ce que c'est ? Et bien un vecteur unité, c'est un vecteur dont la norme vaut 1. Donc vecteur dont la norme est égale à 1. Et donc un petit rappel ici, qu'est-ce que c'est que la norme d'un vecteur ? Mettons que j'ai un vecteur u qui appartient à rn. Et bien donc je vais l'écrire u1, u2, etc. un, donc c'est un vecteur à n composantes. Et la norme de ce vecteur est définie comme ceci. C'est égal à la racine carrée de la somme des carrés de chacun des coefficients ici. Donc u1 au carré plus u2 au carré, etc. etc. plus un au carré. Donc si tu te rappelles bien, en fait, cette définition-là, on l'avait eue comme une extension du théorème de Pythagore en quelque sorte. Bref. Donc si u est un vecteur unité, et bien qu'est-ce que ça veut dire être un vecteur unité ? Ça veut dire que donc, que la norme ici est égale à 1. Et ça, évidemment, ça ne dépend pas de l'espace dans lequel on est. Donc c'est vrai dans rn, c'est vrai dans r2, c'est vrai dans r3, etc. Un vecteur unité sera toujours défini de cette manière-là. C'est un vecteur dont la norme est égale à 1. Et donc la question suivante, c'est comment est-ce qu'on construit un vecteur unité ? Alors, mettons que j'ai un vecteur donné v dans rn, donc v défini par v1, v2, etc. etc. vn. Et la question que j'ai, c'est comment je fais pour trouver le vecteur unité, donc qui est dans la même direction que mon vecteur v ici, mais qui est un vecteur unité, c'est-à-dire que tel que la norme de u soit égale à 1. Donc ce que j'ai dit, c'est que je veux que u soit dans la même direction que v. C'est-à-dire que u, en fait, ça va être un certain scalaire c multiplié par le vecteur v. Comme ça, je suis sûre que u est donc dans la même direction que v. Et donc, que va être c ? Eh bien, c, en fait, on peut le définir comme étant 1 sur la norme de v, et tu vas voir pourquoi. Donc si je fais 1 sur la norme de v, multiplié par v, eh bien ça, normalement, ça devrait bien me faire mon vecteur u. Et on va voir pourquoi, c'est parce que si je prends la norme de u, donc si je prends la norme de u, eh bien, qu'est-ce que c'est que la norme de u selon ce que j'ai défini ici ? Eh bien, ça va être la norme de tout ça. Ça va être la norme de 1 sur norme de v, multiplié par v. Et il y a une propriété qu'on a vue auparavant, et que tu dois te souvenir et te servir ici, c'est quand on a la norme d'un scalaire multiplié par un vecteur, c'est égal à la valeur absolue de ce scalaire multiplié par la norme du vecteur ici. Donc là, eh bien, on peut appliquer exactement la même chose. Donc on peut sortir, en fait, 1 sur norme de v, puisque ça, en fait, c'est un scalaire. Donc on peut le sortir, mais ça peut être valeur absolue de ça, on sait que c'est positif, donc c'est directement 1 sur norme de v, puisqu'effectivement, une norme ici va être toujours positive, multiplié par, eh bien, norme de v. Eh bien ça, les normes se simplifient, norme de v se simplifie ici, et il ne me reste plus que 1. Donc norme de u est égale à 20 lorsque je prends u comme étant 1 sur norme de v multiplié par v. Donc, dans le cas général, si tu veux trouver, eh bien, le vecteur unité qui va dans la même direction qu'un vecteur donné v, eh bien, il suffit juste de trouver la norme de v et de multiplier v par 1 sur cette norme pour trouver u. On va faire un petit exemple, juste pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Alors, je vais effacer ici ça, voilà. Alors, notre exemple. Donc je vais définir v comme étant le vecteur, dans R3, 1, 2, moins 1. Et ce que je veux, c'est, eh bien, ce que je veux, c'est que je veux trouver u. Donc, quel est le vecteur unité dans la même direction que v ? Eh bien, je vais trouver la norme de v. Donc, il me suffit juste de calculer la norme de v. Qu'est-ce que ça va être ? Eh bien, ça va être donc racine carré de la somme des coefficients du vecteur au carré. Donc, de 1 carré plus 2 carré plus moins 1 au carré. Et donc, 1 au carré, ça fait 1 plus 2 au carré, 1 plus 4, plus moins 1 au carré, plus 1. Donc, 1 plus 4 plus 1, ça nous fait 6. Donc, il nous reste ici racine de 6. Et donc, qu'est-ce que ça va être que u ? Eh bien, u, ce qu'on a dit, c'est que c'était 1 sur, eh bien, la norme de v. Donc, 1 sur racine de 6, multiplié par v. Et voilà mon vecteur u. Merci. 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 Merci.